... Bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Club de la Presse, le Club de la Presse de l'UPF, l'Union internationale de la presse francophone. C'est une initiative de la section camerounaise de l'UPF. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Club de la Presse est un échange de 90 minutes entre d'un côté des journalistes triés sur le volet et de l'autre, les hommes et les femmes qui font l'actualité au Cameroun. Alors aujourd'hui, celui qui est au cœur de l'actualité et qui est notre invité, c'est M. Patrice Ambasala. Il est le ministre des Travaux publics. M. le ministre, bonsoir. Bonsoir, M. Bala. Je dois dire que c'est un plaisir de vous avoir parmi nous pour cette nouvelle édition du Club de la Presse de l'UPF. Vous êtes le troisième membre du gouvernement reçu sur ce plateau avant vous, M. et M. le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, et tout récemment, Jean-Claude Buenchou, du Développement Urbain et de l'Habitat. Les sujets qui concernent votre département ministériel, M. le ministre, sont nombreux. Je voudrais préciser que le rendez-vous avec vous était calé depuis des mois et ce qui se passe sur le chantier du second pont sur le Vaurie vous projette sous les feux des projecteurs de l'actualité. Je fais donc allusion à cette grève des ouvriers du chantier du second pont sur le fleuve Vaurie. On en parlera tout à l'heure. Le temps pour moi, M. le ministre, de vous signaler que l'émission comporte deux parties. Une première partie d'environ une heure, au cours de laquelle vous répondrez aux questions des journalistes installés en face de vous. Ce sont des journalistes que vous connaissez pour la plupart, notamment Roger Betala de la CRTV Radio. Et c'est lui qui ouvrira, on va le dire ainsi, le bal avec lui. Pendant environ 17 minutes, l'occasion vous sera donnée de mieux nous expliquer cette posture que vous revendiquez d'ingénieur de l'État. Il vous donnera surtout l'occasion de faire le point de l'évolution du projet de construction de l'autoroute Yaound et Douala. Ensuite, M. le ministre, nous accueillerons pendant environ 25 minutes la seule dame sur ce plateau ce soir, à savoir Yvonne Elundou, également de la CRTV Radio. Elle évoquera les autres grands projets routiers, la pénétrante de Douala, le pont-sur-le-Voury et la Ring Road, le programme spécial d'urgence. Suivra Jean-François Chanon du quotidien Le Messager. Il s'intéressera pendant environ 17 minutes au contour de l'entretien routier du réseau prioritaire du Cameroun. Et vous questionnera également, M. le ministre, sur les capacités des PME nationales à s'engager dans l'entretien routier. Thierry Ndon, de l'hebdomadaire intégration, refermera cette première partie avec des préoccupations liées à la protection du patrimoine routier. Pendant 13 minutes, il lui reviendra également d'évoquer les problèmes de gouvernance dans le pesage routier. Et, M. le ministre, pour modérer ce débat, votre serviteur, Joseph-Emmanuel Bahana de la CRTV. Le club de la presse comporte également une seconde et dernière partie tout aussi intéressante. À ce moment, parole sera donnée aux invités spéciaux, mais également au public, qui pourraient vous poser directement une question pour éclairer ou alors une préoccupation particulière. Voilà, M. le ministre, ce que je pouvais vous dire en guise de présentation. Patrice Ambassala, alors, est-ce que vous êtes prêt à répondre à nos questions ce soir ? Non seulement, je suis prêt à répondre à vos questions et vos questions que vos invités spéciaux voudront bien poser. Je suis surtout en droit de vous dire merci de m'avoir donné l'occasion et l'opportunité d'expliquer à la nation toute entière les tenants et les aboutissants des projets dont j'ai la charge. Et ça peut contribuer comme cela à diminuer, on va appeler ça quoi ? L'incompréhension ou alors l'empressement que les gens voient les chantiers démarrer. Je pense que nous sommes là pour donner les détails de ces projets-là, afin que chacun sache à peu près à quelle perspective se projeter, au lieu d'attendre dans la semaine pour qu'on livre un chantier des travaux publics. Donc nous sommes prêts et nous vous disons merci de nous avoir invités. Alors, M. le ministre, avant de commencer, je suis des questions et réponses. Je voudrais rapidement vous présenter à ceux qui ne vous connaîtraient pas. Je signale que vous êtes inspecteur principal des régies financières douanes de classe exceptionnelle, ministre des Travaux publics depuis le 9 décembre 2011. Et bien avant d'occuper ces responsabilités, vous étiez le maire de la commune d'Aïos, dans l'Union Infoumou, c'est dans la région du centre. Et vous avez occupé d'importants taux de responsabilités dans l'administration camerounaise. Et parmi les objectifs que vous fixez, M. le ministre, vous souhaitez contribuer...